... Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette avant-première à Vendredi, Robinson de Mitra Farahani, qui évidemment nous a rejoints. Mais avant de leur passer la parole, j'aimerais juste vous dire que, évidemment, cette projection résonne de façon particulière, puisque, vous le savez, il y a une correspondance ou un dialogue, enfin, on aura l'occasion de parler des mots tout à l'heure, entre Ebrahim Golestan, le cinéaste iranien, et Jean-Luc Godard, le cinéaste franco-suisse, disons-le comme ça, et qu'évidemment, d'avoir cette projection prévue depuis déjà un certain temps ici, maintenant, résonne de façon particulière. Et ne vous étonnez pas si cette soirée, quelque part, un fantôme, passe à travers vous, autour de nous, et est présent dans cette salle, où il est venu, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore en avril 2019, recevoir le prix de la Fédération internationale des archives du film. Le film que vous allez voir maintenant a fait sa première au Festival de Berlin, dans le cadre de la section Encounters, où il a été primé. Il a ensuite fait le tour du monde, ou presque, des grands festivals de cinéma, et tout récemment, encore en Corée du Sud, et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Mitra Farahani, la réalisatrice, auteur du film, et aussi productrice, et celui qui a été le caméraman d'une partie du film, et aussi son coproducteur, vous le connaissez, Fabrice Aragnon. Et mentor. Et l'auteur. Et pour le son, et pour l'image. Et pour le son. Et on a fini le film en son. Mais avec Fabrice, quand ça commence, tu n'arrêtes jamais, tu le sais. Il faut juste dire Fabrice Aragnon, c'est tout. Voilà. L'homme a tout fait, bien, en quelque sorte. Oui. Mitra, peut-être quelques mots avant la projection, donc on aura l'occasion de dialoguer avec vous après la projection, mais peut-être une question toute simple, qui est celle de la naissance du projet. Comment l'idée ou l'envie de faire le film était venue, à quel moment, et comment ça s'est passé ? Tout début, c'était... J'avais envie de mettre en... Créer un rencontre entre Abraham Golestin et Jean-Luc Godard, comme deux savants, comme deux penseurs. Et j'ai proposé... Enfin, j'ai écrit une lettre et j'ai demandé de Jean-Luc Godard par... Vient une lettre si ce rencontre imaginaire, ça peut réaliser et devient possible, et devient réel. et lui, il a dit, pourquoi pas, mais faisons d'abord une correspondance. Peut-être que ça ne correspond pas. Et c'est comme ça que tout de suite, une semaine après, la correspondance a commencé. Et justement, l'idée encore, ça vient de Jean-Luc Godard qu'il a dit... J'envoie une lettre le vendredi et Ebrahim me répond le vendredi prochain. Et... Quand tu dis vraiment... Il est aujourd'hui, il y a un fantôme quelque part, pendant tout le temps de la correspondance, il était un fantôme. Et tous les vendredis, parce que moi, j'avais accès à la boîte e-mail et j'arrivais... Je lui disais, c'est impossible que cet vendredi, le fantôme arrive. Et puis, avant minuit, d'un seul coup, son nom apparaissait sur la boîte e-mail et je disais, oula, il est venu. Donc, c'était vraiment un fantôme pendant tout ce temps-là. Et... D'ailleurs, j'ai... Enfin, je pense qu'il y a quand même un peu l'esprit de cette trace. fantomatique dans le... Chez Golestan, en fait, parce que le film, il est beaucoup plus suivi de Chez Golestan tous les vendredis, tu les recevoirs et... Parce que lui, il l'a envoyé. Et bon, voilà, je dis que je suis bavarde, mais j'arrête là parce qu'on a... Après, on part. On pourra en parler. Fabrice, toi, t'étais de l'autre côté. On a fini ensemble. En fait, le jour que je suis venue ici à Lausanne, vraiment pour qu'on... C'était vraiment un rough cut quand j'ai commencé à travailler avec Fabrice. Et donc, voilà, le jour qu'on s'est mis à Lausanne pour travailler avec Fabrice, c'est là que vraiment le film a pris cher et corps et corps et corps. Donc, voilà. Non, moi, j'ai juste que j'ai encore un problème à penser fantôme. Bon, moi, c'est pas encore un fantôme, mais par contre, il va être par là, mais pas parce que fantôme, mais parce que simplement, il passe dans les signaux des haut-parleurs et du son. Donc, c'est plus de manière sonore, audio, que vous allez entendre un peu du Jean-Luc partout ici dedans et faire craquer le plafond dans cette salle. Voilà. ce que je dirais. Et puis, je sais pas, on regarde le film peut-être. On va regarder le film et sachez donc que si vous entendez des bruits, c'est tout à fait normal. D'accord ? Bonne projection. Merci et à tout à l'heure. Je vais peut-être commencer par une question toute simple et tout à fait banale, mais en même temps, c'est de se demander, parce que je pense que quand on voit le film, on peut se poser la question comment le film s'est construit petit à petit après l'idée de départ dont tu n'en as parlé tout à l'heure et la construction et la manière dont le film a commencé à se faire, à se construire peu à peu. Le film, vraiment, je ne peux pas le comparer et de dire une meilleure réponse que de dire que c'est exactement comme une peinture. Ça veut dire que on commence par vraiment des choses assez conseillées, qu'on veut composer des choses et puis il y a des autres couches qui viennent, on enlève les autres couches en bas et puis au bout d'un moment, on sait qu'il y a le pinceau, il y a le couteau, il y a la couleur qu'on utilise pour les voitures, il y a des couleurs qu'on utilise l'aquarelle. Il y a tout ce qu'on peut. On peut faire le main et pied juste pour arriver et finalement, on n'arrive pas. Il s'est raté. Tu te veux vraiment que c'est raté ? En tout cas, c'est inachevé. C'est inachevé, oui, mais ce n'est pas forcément raté. Et à quel moment dans ce travail de peinture, il y a, je ne sais pas moi, celui qui construit les pinceaux ou qui fait le cadre de la toile qui débarque, à savoir celui qui est à côté de toi, c'est Fabrice. À quel moment ? À quel moment, oui. Non, alors, moi, c'était d'abord pour la production. Nous sommes coproducteurs depuis 2018-2017. Je ne sais plus les contrats qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'on a deux films, enfin, trois films. D'abord, elle coproduit avec moi le film, enfin, ce n'est pas le dernier film, le livre d'images de Jean-Luc Godard comme coproductrice. Et puis, du coup, je coproduis avec qu'elle son propre film et le coproduit mon film, Le Lac, qui est encore à venir. Donc, il y avait ça, c'était en 2017-2018 qu'on avait signé des contrats. On a trouvé un peu de sous en Suisse. Donc, voilà. Et puis, après, concrètement, je n'avais rien vu à part le travail sur les images avec Jean-Luc qui on a tourné en 2016. Je ne sais plus. Enfin, ça s'est fait en plein de périodes. Il y a eu des moments tout seuls où il fallait juste enregistrer les voix. Mais quand même, j'avais la caméra donc on a filmé aussi. Et puis, après, il y a eu une séquence de tournage deux fois, une ou deux fois où tu es venu en dirigeant vraiment les plans, dont le dernier plan, c'était plutôt vers la fin. Enfin, plusieurs plans où ils rangent toute la lessive, aussi la cuisine en bas, la vaisselle, tout ça. et le dernier plan, c'est avec Mitra. Et puis, après, elle est partie. On a aussi tourné des choses même à Bologne. Enfin, on a fait deux, trois trucs, mais tu avais les images et tu es parti avec faire le montage. Et moi, je n'ai vu qu'un montage l'année dernière à Venise. Tu es venu avec ton ordinateur en avril, comme ça. J'avais fait le premier montage. Et puis après, on a travaillé l'été jusqu'au mois de mai il n'y a pas très longtemps, en fait. En fait, on a eu cette période où on a travaillé à plusieurs reprises avec Fabrice. Vraiment, on a fait un très, très bel duo. Vraiment, c'était vraiment un duo. Ça veut dire qu'on mettait des choses. On était contents. On a beaucoup changé. Mais vraiment, on n'avait pas tout le temps dans le matériau. mais c'était comme ça, ça déroulait. C'était assez bien. Il y a une chose très frappante dans le film. Je ne sais pas dans quelle mesure quand tu as commencé à construire le film, à tourner des images ou à faire tourner des images, dans la correspondance entre ces deux grands maîtres, c'est la question de, qu'est-ce que je peux dire, de la demeure, de où ils habitent, où ils vivent et où ils travaillent ou peut-être pas, mais enfin, où ils sont. Puisque les deux demeures sont très différentes. En même temps, peu à peu, on a l'impression qu'elles se rapprochent presque un tout petit peu dans certains aspects. Mais évidemment, leur rapport à la vie aussi est différent. Leur rapport au quotidien est différent. Leur manière d'être est différent. Et dans quelle mesure c'était très conscient. Parce que quand même, les deux lieux prennent une importance très très forte dans le film, avec d'un côté cette espèce de château, enfin, de presque château anglais assez imposant. Et d'autre part, évidemment, la petite demeure des petites buttaroles qui est très contrastée par rapport à ça. Il y a peut-être la cuisine qui les rejoint un peu. La cuisine de l'un ressemble un peu parfois à la cuisine de l'autre quand on voit juste les quatre tels. Plutôt par rapport de cet choix des différences. Moi, je pense que justement, parce que l'aisance matérielle de la vie, ça ne joue pas autant sur la solitude, la question de la solitude. Et je pense que l'un et l'autre, c'est la solitude habite chez les deux. Et la chose qui est plus importante pour moi, c'est de montrer un quotidien de pensée. Dans la vie des sages, des savants, vraiment, tout ça compte, quoi qu'il soit horizontal, vertical, ou dans le couloir, ou dans la cuisine, ou quoi qu'il soit. C'est la pensée qui est le plus important que le tout ce qui demeure dans la maison de l'un et l'autre. Mais après, c'est vrai et c'est clair que ce que j'avais impression de chez de Godard, parce que si c'est la solitude, c'est quelque chose qui le met aussi assez en scène. C'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'il met en scène, la solitude. ça fait partie de son existence. C'était évident de le montrer. En même temps, dans ce choc de solitude, il y a aussi un élément qui est très présent et qui résonne un peu particulièrement ce soir, c'est la mort, c'est l'idée de la mort. Évidemment, ils ont un certain âge, mais l'idée de la mort est très forte, elle apparaît très au début du film. On parle de suicide, on parle de... Et toi, tu le ressentais très fort, cette idée-là ? Ou bien c'est... Oui, parce qu'en fait, c'est justement l'un des choses qui les différenciait beaucoup, même au moment de la correspondance, parce qu'il y a même des écrits de Galestan beaucoup longs sur la question de la mort que je n'ai pas utilisé vraiment dans le montage qui dit qu'il suffit juste de regarder les étoiles et savoir que notre mort n'a aucune importance. Ça veut dire qu'il a vraiment un sort de... Il a un regard moins tragique et tragédie par rapport à la mort que Godard. Donc, c'est vraiment une façon d'être qui est différente aussi. Ça veut dire de la même façon que la question de la mort, ça les différenciait beaucoup, même si vers la fin du film, comme ça devient une question qui s'est réunie, mais à la fois, c'est deux regards complètement différents sur la mort aussi. Donc, la preuve que le jour où je l'ai appelé, je l'ai dit que Godard, il a décidé. Enfin, c'était un mort volontaire, il était fâché. Donc, c'était exactement, il était de la même façon fâché que dans le film quand on parle de la mort volontaire. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui... Je pense que Golestan, il est quand même, il a... Il essaie... La façon où il pense à l'humanité, il soigne l'homme, l'âme de l'homme et son rapport, il est un peu différent par rapport à Godard. Il est moins tragédie et moins tragique par rapport à la question de l'humanité. Donc, tout ça, ça se voyait et ça l'est différencié quand même dans la correspondance aussi. En même temps, Godard, dans la mise en scène de lui-même ou dans la mise en scène qu'il en donne ici, il sourit beaucoup, il rit beaucoup et il rit de lui-même aussi. Enfin, on a vu aussi Godard se mettre en scène souvent dans d'autres films aussi qu'il a fait lui-même où il rit de lui-même et il rit de lui. Donc, il y a une espèce de dérision sur lui-même qui est aussi très présente quelque part. Comme si, au fond, je ne sais pas si la mort fait partie de ça mais disons en tout cas... je pense qu'il a beaucoup ri quand il envoyait aussi les correspondances parce que c'était assez évident qu'il est en train de jouer complètement parce qu'à chaque fois, moi, j'essayais un petit peu contrôler dans le sens d'essayer d'arriver parce que je n'avais pas envie que des choses s'arrêtent et ça continue et à chaque vendredi, je pensais qu'il ne va plus continuer en fait. c'est impossible qu'on va recevoir encore une réponse de la part de lui parce que du côté de Gaulestan, je pouvais un peu être insistant et trouver des moyens mais du côté de Godard, je n'avais aucun pouvoir. Chaque vendredi, ça pouvait s'arrêter. Et à chaque vendredi, c'était surprenant. à chaque vendredi, on voyait qu'il est en train de complètement couper et détruire le langage de Gaulestan. Et je pense que c'est exactement ce que dès le départ il a décidé de faire. Et je pense que Gaulestan, c'est l'un des personnes avec qui il pouvait faire ça parce que dans la façon où Gaulestan, il est très, dans sa raisonnement développé, sa façon de toujours continuer de prolonger sa pensée dans chaque lettre et encore une fois ne pas considérer cette rupture et cette destruction que lui vraiment il est comme si comme une hache vraiment il coupait mais à chaque fois il trouvait une autre façon pour encore couper. Je voulais peut-être juste poser une question parce que pour et puis après on va peut-être poser on va demander au public de poser des questions aussi mais c'est le but mais c'est juste peut-être de dire quelques mots de plus sur Gaulestan parce que c'est vrai qu'on le connaît forcément moins que Godard ici et il a commencé sa carrière de cinéaste à peu près plus ou moins en même temps enfin dans les années 60 il a fait plusieurs films mais après c'est vrai que qu'est-ce qu'il a fait au fond qu'est-ce qui fait qu'après qu'il ait plus ou moins arrêté de faire des films qu'est-ce que quelle a été sa carrière parce que c'est là c'est finalement ce qu'on connaît moins de lui ici. Déjà pour moi c'est une question très importante que je ne parle pas de carrière parce que pour moi c'était l'homme qui était important et c'était justement deux hommes comment on dit sans armes sans aucune arme de carrière c'est que l'homme qui est devant dans la caméra et que sa pensée et sa manière et sa mouvement qui tient et bon à part ça Golestan est le figure de vraiment la scène contemporaine de la pensée de la culture et de la langue persan c'est l'un des figures les plus importantes comme écrivain et au cinéma il a commencé la fin des années 50 justement 58-59 et c'était le premier studio de films indépendants qu'il a créé à Téhéran et en collaboration aussi avec Florefa Rorzot enfin Florefa Rorzot se rejoint après et continueront de collaborer ensemble là où elle fait le fameux film de La Maison est Noir et donc à part tout ça Golestan il a un poids énorme comme une personnalité comme un savant et comme un comme un essayiste et pour moi ces mots qui étaient très importants plutôt que parler vraiment de sa place comme un grand cinéaste que vraiment le cinéma moderne de l'Iran vraiment on peut dire que vraiment c'est le socle de cinéma moderne iranien avec son film La Brique et Miroir et tous les courts-métrages incroyables magnifiques vous allez peut-être un jour faire un rétrospectif et vraiment je vous invite de découvrir parce que pour moi c'est l'un des plus vraiment beaux films de enfin beaucoup beaucoup des cours enfin c'est des films d'auteur assez important et donc voilà je voulais plutôt l'homme devant la caméra que la carrière donc c'est pour ça que je ne suis pas ennuyée de carrière de Golestan ni Godard donc c'était pour moi d'entendre la voix vivante d'un quotidien de pensée de deux grands penseurs éveilleurs précisément pour l'information aussi que vous avez vu qu'il y a aussi la scie de Matek de Bologne qui est mentionné quelquefois il y a un gros travail de restauration des films de Golestan qui mitra mène aussi et donc en effet notre souhait c'est bien sûr de présenter une fois l'ensemble des films de Brian Golestan c'est pas possible de le faire maintenant parce qu'on voulait que ce film soit vu rapidement ici mais ce sera ce sera fait c'est promis est-ce que je peux passer un peu la parole au public il y a un micro qui circule merci d'utiliser le micro parce que sinon on ne vous entend pas bien et levez la main voilà là-haut il y a une question merci excusez-moi félicitations madame Farahani mitra Farahani ça veut dire que mitra c'est le dieu de soleil en Iran avant Zoroastris ensuite c'est Farahani ça veut dire les anges chez le Zoroastris vraiment c'est une synthèse extraordinaire puis épatant votre film est bien réussi d'après moi évidemment et c'est fantastique en plus pour vous et Brian Golestan il faut considérer qu'on montagne pour les iréniens évidemment mais plutôt français c'est vraiment une influence énorme en l'occurrence madame il faudrait faire en sorte grande poète et puis à la fois silas merci beaucoup madame Farahani félicitations merci je pensais d'abord j'ai entendu montagne et je dis oui c'est pas mal comme un montagne aussi il est un peu comme un montagne aussi d'autres questions d'autres questions remarques commentaire ici attendez monsieur là-bas et puis après madame ça vient non 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 avec avec ça sûr est-ce que j'ai rêvé est-ce que j'ai rêvé ou Jean-Luc dit le lac de Genève à un moment donné mais Jean-Luc c'est au contraire il va pas dire mais oui il a dû le dire en tout cas il le dit dans d'autres films donc il a dû le dire là aussi il dit il a de Genève quel sale gamin il est près de Genève madame alors moi j'ai beaucoup aimé votre film j'ai eu peur je pensais vous avez dit j'ai eu beaucoup de critiques j'ai eu l'occasion de beaucoup rire plein de fois et je voulais vous avez parlé de tableaux de peinture au début et moi je voulais vous demander comment vous avez créé ou bien comment s'est construite la bande son parce que je trouve que la bande son elle est étonnante avec des variantes extraordinaires des aigus qui partent des sons tellement multiples et divers et des musiques tellement musiques et divers que j'aimerais bien que vous nous racontiez ça ben moi c'était un peu pur jouissant c'est vraiment avec Fabrice donc je préfère vous favorise ton pas oui enfin c'est ton film quand même oui mais bon on a vraiment on s'est éclaté oui c'est à dire que quand on a travaillé ensemble quelques je sais pas c'était 3-4 jours 2 ou 3 fois 3-4 jours c'était pas plus à notre atelier ici à Lausanne il y a des haut-parleurs un peu partout c'est un peu équipé donc après on compose on monte avec avec le son dans l'espace les choses elles arrivent et surtout si vous êtes un peu porté par le film porté par des émotions ou porté par un moment ou porté par une fatigue aussi qui vous rend un peu plus la fleur de peau ben du coup vous y allez un peu et puis par exemple le son qui explose à la fin ben c'est de la rage quoi enfin voilà tu disais il faut que ça déchire ben on a fait déchirer quoi parce que c'est un peu pour conjurer la mort quoi enfin merde non on fait péter quoi et puis ben voilà ça naît un peu comme ça et puis après vous le retrouvez ici ce qui est je trouve plutôt pas mal ici et puis il y a des choses vraiment quoi il y a des années des années de traîne moi j'ai pensé même quand le film s'est terminé tout début de même montage j'avais en plus que j'avais besoin des cris en fait il y avait un cri tout le temps qui manquait en fait je pense que finalement avec Fabrice c'est parti toutes ces cris en fait que j'avais toujours envie d'entendre dans le film et puis la façon comme il est haché parce que toutes les leçons ça aide pour montrer un peu montrer un peu aussi que toutes ces vendredis c'était des vendredis complètement avec des coupures et très il n'y avait aucun continuité et enfin si il y avait des continuités mais la continuité il était tellement subtil dans les correspondances ça veut dire que je pense que Godard à chaque fois même quand il coupait le rythme de langage de Golestan mais quand même il y avait un très très lien subtil qui s'est revenu sur les vendredis derniers et vendredis avant qui était qui était vraiment très très sensoriel et très très touchant et voilà donc le leçon des fois ça aide à cette des rupteurs fragmentés du film en fait c'était que des fragments en fait tous ces vendredis ça ne pouvait pas avoir un rythme assez fluide dans le sens qu'ils soient comme prétendent de dire qu'on a passé des années très fluides dans la construction de tous ces tous ces fragments aussi et la musique parce que la question était sur le son mais aussi sur la musique donc là vous avez parlé c'est intéressant parce que vous avez parlé du son enfin des bruits de la parole de ces coupes là mais pas forcément de la musique alors qu'elle est quand même très présente je veux dire et Beethoven en particulier d'ailleurs Beethoven s'est installé toute seule vraiment toute seule ça veut dire que le choix de Beethoven c'était parce que Golescent il tient énormément à Beethoven et il a des séances il faut rien dire ne pas même bouger et écouter la musique avec lui et écouter Beethoven et évidemment Beethoven il est très très présent dans l'oeuvre de Godard aussi donc donc c'est installé toute seule parce qu'il existait aussi déjà dans les roches j'ai déjà vu des magnifiques roches de Godestan qu'on n'écoute que la musique et lui il est complètement dans l'excess total donc mais après le choix des morceaux à part pas mal qui sont vraiment le son direct j'ai travaillé avec Tora Kamanga qui était ma compositrice de films avant donc elle elle a beaucoup fait la recherche sur les les choix des guardés pas mal des choses et puis les anecdotes qu'on raconte dans le film aussi donc c'est créé comme le troisième personnage dans le film et s'est installé comme le troisième personnage non oui si si oui oui tout à fait oui non mais oui la musique c'est pas moi qui l'ai faite donc c'est effectivement on n'a pas parlé de ça avant parce que c'était plutôt au niveau du mixage mais non ce que je voulais dire c'est que le son c'est un instrument quand on monte un film travailler le son c'est de l'instrument donc après on a la partition un peu avec le montage mais après c'est le moment l'interprétation sur le montage monter avec du son monter avec du mixage c'est enfin voilà ça fait partie de la peinture que tu disais au début et pour rester juste encore sur le son le fait que justement notamment les premières apparitions sonores pardon les premières apparitions de Godard son sonore c'est ça que je voulais dire justement ça s'est venu comment c'est parce que c'était au départ c'était juste un enregistrement ou bien il y avait une volonté au fond de faire apparaître peu à peu l'image comme d'ailleurs le début par rapport à Godestan qui est dans le noir et qui va apparaître peu à peu déjà la voix de Godard il est tellement présent comme image ça veut dire que vraiment c'est l'image de cinéma pour moi la voix de Godard donc pour moi c'est une sorte d'image donc et des choses comme ça ça traîne toujours donc ça existe donc moi pendant longtemps j'imaginais le film parce que justement il s'est installé un peu avec le temps aussi on a d'abord le son et après l'image donc tout ça ça compte aussi mais oui effectivement son apparition petit à petit c'était aussi comme ça dans la correspondance aussi c'était vraiment le moment de correspondance il n'y avait aucun j'avais aucun espoir de cette apparition qui pourrait être même par exemple vers la fin des correspondances il envoie des images de lui donc tout ça ça a été comme si de plus en plus il y a une apparition donc je pense que tout ça ça vient quelque part dans la façon de montage aussi oui attendez là et ensuite là-haut de nouveau d'abord vous dire merci parce que c'était un film je le vois maintenant beau et très très émouvant mais ma remarque ou ma question elle touche justement au montage puis parce qu'au fond c'est Godard qui parmi tout ce qu'il a dit il disait c'est un art pacifique parce qu'on met les choses on les monte et et même quand c'est violent ou bruyant on les pacifie parce qu'on les met ensemble et c'est vous faites vous qui faites la correspondance entre ces deux voix et alors juste par exemple ils sont ils se mettent eux-mêmes en miroir par exemple avec l'hôpital qui est encore un tiers lieu avant la mort et les deux demeurent ils s'amusent à se montrer l'un à l'autre et puis vous les montez de cette façon-là alors juste quand même insister sur une chose qui justement voir si pour vous c'était important du côté de Gaulistan j'ai trouvé ça très européen je le dis en tant que Suisse il y a la renaissance italienne puis il y a la renaissance où vous disiez cette il dit à un moment même dans la désolation il y aura toujours ce bien de l'homme c'est très très fort parce qu'il marche les escaliers péniblement mais donc il y a cette renaissance et puis cette humanité et puis du côté j'allais dire protestant vous avez dit il coupe il détruit mais la mort volontaire celle qui nous fait penser au suicide à un moment donné dans le film il dit et ça c'est extraordinaire il dit en fait le suicide c'est le suicide de la langue pour que le langage qui est image et parole puisse dire n'importe quoi puis ça c'est et là c'est la renaissance de Godard donc je crois que le film montre enfin c'est un film parce que ça ça montre deux différences c'est la question du sous-titre du film est-ce que ça correspond c'est vous qui le faites correspondre en tout cas c'est pour ça que j'ai trouvé ça beau en fait il n'y avait pas de choix parce que l'un résistait sur le langage de l'autre et cette résistance était assez visible même au tout début de enfin à partir de deuxième troisième lettre ça se voyait cette résistance donc il fallait que le film résiste aussi à leur résistance et existait donc le film il fait main et pied pour résister en fait il il essaie de comme vous le dites avec le montage de vraiment aller jusqu'à la proximité de leurs intimes de leur solitude et créer le rencontre finalement à travers le montage mais je pense que mais je pense réellement que je pense que je sentais au moment où au tout début de correspondance Godard il pensait à ça ça veut dire quand il peut-être il espérait que toutes ces ruptures et toutes ces il pensait au montage en fait je pense parce qu'en fait il donnait des matériaux pour le film et peut-être qu'il faisait aussi le même jeu qu'il fait avec Golestan la rupture la destruction totale qu'il fait il détruisait le film aussi pour que le film quelque part ça ressemble à quelque chose qui veut détruire en fait mais Golestan non Golestan n'a jamais s'adressé à la caméra au film il s'est adressé toujours à Godard mais Godard il s'est adressé au film et c'est pour ça qu'il a envoyé des choses des fois très même montées dans sa façon de sa destruction de sa de sa suicidaire en fait il y avait une question là mais finalement est-ce qu'ils se sont rencontrés une fois ensemble à mon avis la rencontre a fait le jour où Godard il a vu le film il y a quelques mois parce qu'il n'a jamais vu un image une image ou un image de Golestan jamais et je pense que le jour où il a vu le film la rencontre s'est faite parce qu'il a vu Golestan et voilà c'était le jour de rencontre ok mais sans pas rencontrer physiquement c'était physique quand même parce qu'il a vu le film pendant 6 ans Golestan qu'il voyait Godard comme image et puis un jour Godard en physique il a vu l'image de Golestan merci c'était un rencontre hors champ je crois que ça termine bien la conversation je vous propose qu'on puisse continuer encore un peu éventuellement pour ceux qui s'intéressent à bavarder un peu au bar j'aimerais qu'on remercie encore très chaleusement Mitra Farhani et Fabrice qui nous ont rejoints pour cette soirée merci à vous regardez les salles autour de vous dans le film sortira il sort demain à Bâle c'est pas ici il va être à Berne aussi mais à Lausanne on n'a pas encore fixé un lieu qui résonnerait aussi bien qu'ici on trouvera sinon plus tard au Capitole on n'a pas de stress le film voilà merci à vous merci encore merci beaucoup merci